bonjour donc ici un petit exercice en pascal qui vous demande d'écrire un programme pascal qui permet de remplacer chaque élément de la diagonale principale de m par la somme des éléments de la ligne où il se trouve y compris lui même c'est à dire y compris l'élément lui même ici il vous illustre le problème à résoudre à travers un exemple donc soit à une matrice qui est égal à 12 8 3 à 5 moins 8 0 6 4 5 15 donc ici lorsqu'on fait la somme de la première ligne on doit le mettre dans l'élément de la diagonale principale ça veut dire il va remplacer la valeur 12 donc 12 plus 8 plus 3 on va avoir 23 5 plus moins 8 plus 0 on va avoir moins 3 et on va remplacer la diagonale principale et ici 6 plus 4 plus 15 donc 6 plus 4 c'est 10 plus 15 c'est 25 et on va mettre 25 dans l'élément de la diagonale principale voilà le résultat qu'on doit obtenir donc voici le programme donc la partie déclaration c'est mieux de déclarer toujours la taille maximale de la matrice comme constante par la suite on déclare la matrice ici la matrice s'appelle m et non a donc c'est l'exercice qui a demandé ça donc ici ça a été mieux de faire l'exemple m ici c'est pas méchant c'est juste un exemple très bien donc ici ici c'est la matrice a aussi la matrice m pardon je enregistre très bien donc et ici il va il va effacer l'écran pour ne pas rien avoir à l'écran dans clear screen donc clear screen c'est une procédure qui fait partie de l'unité CRT par la suite on demande à l'utilisateur d'introduire la taille de la matrice m donc c'est une matrice carré par la suite on on demande à l'utilisateur d'introduire les éléments de la matrice donc de boucle i i j jusqu'à n toutes les deux donc l'indice i allant de 1 jusqu'à n l'indice j allant de 1 jusqu'à n et on va lire m i j après la partie traitement donc la partie traitement c'est quoi donc pour chaque ligne i on va initialiser une somme s à 0 par la suite on va faire la somme des éléments i j i j allant de 1 jusqu'à n donc ici c'est la somme des éléments de la ligne i une fois qu'on termine on va mettre dans m i i on va mettre la valeur s donc ici i égale à 1 dans m 1 1 on va mettre la valeur s c'est égal à 2 dans l'aliment m 2 2 etc donc ça c'est les éléments de la diagonale principale bien sûr attention à chaque itération de i on va réinitialiser la somme à 0 puisqu'on va recalculer la somme pour la nouvelle ligne i par la suite l'affichage ici c'est le même parcours de lecture sauf qu'ici on a ajouté un write&m donc après avoir affiché les éléments m et j on fait un saut de ligne pour préparer l'affichage de la ligne suivante de la matrice m et notre remarque ici le formatage des valeurs réelles puisque la matrice elle est réelle donc la matrice elle a été déclarée réelle selon l'exercice donc ici le formatage on va laisser un espace de 10 et du chiffre après l'avait accueillé donc on exécute pour voir donc je vais agrandir la zone de l'exécution j'exécute voilà donc ici je vais donner la taille de la matrice je vais faire 3 les éléments de la matrice on va donner les mêmes éléments de l'exemple c'est juste un exemple donc 23 8 et 3 ça c'est la première ligne deuxième ligne 6 5 mois 8 et 0 et la dernière ligne 6 6 4 et 15 on va avoir le résultat l'affichage de la matrice a donc c'est la matrice m pardon donc 34 8 donc ici c'est quoi c'est 23 plus à je fais une petite erreur c'est pas méchant donc 23 plus 8 c'est 31 plus 3 c'est 34 c'est correct 5 moins 8 etc c'est moins 3 et ici c'est 25 voilà j'espère bien que c'est clair et bon courage